Et je crois beaucoup qu'aujourd'hui, et je termine par ça, sur ma conclusion, qu'on est en train de lutter, que le système économique dans lequel on est, depuis la révolution école et industrielle, on a avancé sur un axe qui nous a fait bien avancer, il ne faut pas regretter, sur l'axe du progrès technique. Il y avait l'équation progrès technique, vie meilleure. Et cette équation a été un peu chamboulée, et est un peu chamboulée, parce qu'on se dit aujourd'hui, le progrès technique ne veut pas dire vie meilleure. On sent bien, les parents sont plus inquiets pour l'avenir de nos enfants, que nos propres parents étaient inquiets pour notre avenir. On sent bien qu'il y a une inquiétude qui monte. Et en même temps, j'allais dire, il y a une nouvelle dynamique positive qui est en train de se créer. La société civile veut du responsable, du durable, de l'authentique, du relationnel, du lien. Et donc, aujourd'hui, l'entreprise, le monde économique qui ne répond pas à ça, n'a pas de chance de survivre. Moi, je ne donne pas deux générations aux entreprises qui ne prennent pas soin de l'homme et de la planète. Aujourd'hui, c'est devenu un must, c'est devenu, j'allais dire, presque une obligation. Et les entreprises qui passeront le cas, ce sont celles qui survivront avant la vie à une autre génération. Et on voit, les consommateurs sont prêts. Le problème, c'est que les produits ne sont pas encore là. Mais les consommateurs, les enquêtes sont là pour le dire. Ils sont prêts à même payer un petit peu plus, si on connaît l'origine, si on voit que l'entreprise a des valeurs, si on voit à quel point ça participe au bien commun. Un autre signe. Je vous parlerai du système pyramidal qui est hérité de ces grosses entreprises multinationales qui avaient besoin de grands capitaux pour avancer, pour se créer. Aujourd'hui, on fonctionne tout à fait différemment. Les nouvelles technologies ont apporté une chose très bien. Ce sont les réseaux. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une manière de collaborer, une manière coopérative où les gens, finalement, sont heureux de rendre service sur les citadins. Vous avez une question, vous posez sur Internet, vous avez 10 personnes pour vous répondre. Il y a comme une solidarité nouvelle qui se crée à traverser les eaux. Quand on pense à Wikipédia, 10 fois plus d'informations que l'encyclopédie britannique. Ça s'est créé sur un principe de partage, de gratuité. Personne n'a jamais rien demandé pour mettre les informations. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le covoiturage, tout ceci, c'est le cof-surfing, le logement d'une ville à l'autre qui se fait par un réseau. Et on se rend bien compte que tout l'aspect coopération, tout récupérer le lien humain dans les relations économiques, c'est valorisé. Et on commence à avoir des petits brefs en système économique. Et les entreprises qui ne se mettent pas sur ce créneau-là, on se reparle dans 25 ans, mais je crois qu'elles accumulent un sérieux handicap. Et je terminerai par là, de croire vraiment qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui mute. Qui mute parce que d'un monde concurrentiel, on va passer dans un monde coopératif. Deux, de l'aspiration, et que ce soit les consommateurs, des jeunes, on attend autre chose. On s'en signe. On parle de psychologie positive. On parle de pédagogie positive. On parle d'économie positive. On parle de finances positives. On est en train de lâcher le modèle de l'homo-economicus, qui est basé sur l'intérêt. On essaie de se baser pour l'homme sur son empathie, sur sa générosité, sur son besoin d'être utile. Ça resterait constitutif de la personne humaine, d'être utile, de rendre service. Qu'on ne laisse pas seulement, en dehors de la vie économique, ce besoin fondamental. Et si on pouvait allier les deux ? Et on sent que ce sont des inspirations qui ressurgissent, qui commencent à reprendre le dessus, même dans les entreprises. Et je vais terminer par cette phrase de l'homo-economus. Le bonheur de la personne, c'est pas de gagner de l'argent. C'est d'être heureux et de rendre les autres bonnes. Voilà. Merci. Vous êtes un nouveau enthousiaste et vivant qui relate l'infinité d'expériences basées sur aussi un savoir étonnant. Vous avez, moi je retiens sur vous, vous avez souligné que, à l'appel de la foi, mais aussi à l'appel du sens humain, de gens qui sont incroyants, on est amené à poser autrement les options, à ne pas se contenter des failles qui marquent la vie économique qui nous entoure. Et à condition, vous avez posé trois conditions au milieu de l'exposé, et qui me paraissent effectivement centrales, il faut savoir pousser à écrire, il faut savoir tenter de micro-expériences, et être capable de les analyser suffisamment pour les démultiplier. ces trois étapes qui me semblent sortir de toutes les situations que vous avez analysées, me semblent effectivement fondamentales. savoir crier, oser mettre en place, à son échelle limitée, et ensuite, être capable de discerner ce qu'il y a dans les conditions favorables, dans les conditions favorables, pour passer à 4 000 salariés, comme vous le disiez, dans les différentes expériences. Juste pour dire, dans les écoles de commerce, ou les étudiants, on me demande parfois de parler du micro-crédit. Selon le temps qu'on me donne, je dis le micro-crédit en 10 erreurs, en 20 erreurs, en 50 erreurs. Pourquoi ? Parce que je vais montrer aux étudiants que l'idée, entre l'idée et la réalisation, il y a eu plein d'erreurs, il y a eu plein d'échappes, il y a eu plein de recherches de quelle était la bonne façon de le faire. Mais de dire, c'est un processus d'étalement, mais c'est merveilleux. Mais il ne faut pas s'arrêter, c'est pas parce qu'on a eu un premier échec, le premier échec de la donnée, on ne l'a jamais eu, on remboursait à 100%. Et on s'est rendu compte de donner un crédit seul, c'était trop dangereux. Il fallait cette structure solidaire autour, bref, juste pour dire que le processus d'étalement fait partie de la vie, on n'a pas de réussite du premier coup. Alors vous aviez commencé en soulignant, cinq failles dans le système qui est actuel encore, cette dissociation entre la finance et l'économie réelle, c'est la division du travail qui a profondément marqué le monde ouvrier et qui a... Juste pour le premier... Juste pour le premier... De dire qu'on n'aurait pas connu la crise financière qu'on a connue si les gens qui plaçaient, dans le système financier, plaçaient leur propre argent. On sent bien que gérer l'argent des autres ou de l'argent anonyme n'a pas du tout les mêmes conséquences que de gérer son propre argent. Et on voit bien cette importance. Et quand je dis la doctrine socialiste de l'Église nous invite à voir cet humanisme intégral échauffe ensemble. Mais il n'y a plus de banque alors. C'est possible. C'est une banque autrement. Une banque autrement comment ? Déjà, la banque, la seule banque qui n'a pas perdu un centime dans la crise de 2008, c'est la graine banque. Elle est tout à fait propre. Ce sont les gens qui sont propriétaires de la banque. Et elle a passé un dommage. Alors que d'autres... C'était tout. C'est tout. Sous-titrage FR ?